Alors en fait la première question elle va être un peu plutôt pour toi Bernard Luce quand on parlait de valorisation je pense forcément au fond toi que penses-tu justement de tout l'avènement de ces sujets data au sein des différentes startups que tu screen tous les jours pour investir et de cette course à la valorisation autour du mot data est ce qu'il y a vraiment des vrais nouveaux services que tu vois qui pour toi vont vraiment changer les choses. Pour nous c'est une vraie opportunité. Il y a des micros là. Pour nous c'est une opportunité la conjonction de la déréglementation du changement de déréglementation en 2014 2013 2014 notamment sur le prêt les paiements l'assurance et l'avènement enfin pas tellement l'avènement mais plutôt le développement de certaines technologies nous nous intéressons particulièrement à tout ce qui est blockchain mais aussi intelligence artificielle. Alors intelligence artificielle c'est pas tellement effectivement nouveau comme thématique les réseaux de neurones existent depuis longtemps mais nous nous intéressons surtout avec l'augmentation de la capacité de calcul des ordinateurs le SAS qui s'est déployé et qui est accepté par énormément de clients maintenant à tout ce que ces technologies peuvent ouvrir comme nouvelles opportunités et ça c'est absolument incroyable. Donc je pense qu'il y a énormément de valeur. Concrètement quel cas d'usage ? Quelles choses tu vois vraiment qui te paraissent phénoménales ? Concrètement avec un peu de machine learning supervisé ou pas forcément totalement supervisé mais au moins renforcé on peut arriver à scorer. On peut arriver à par exemple optimiser certains processus qui étaient assez manuels si je prends des exemples dans notre portefeuille dans le crédit il y a certaines tâches qui sont encore assez manuels on regarde des bilans des comptes de résultats ensuite on passe des comités et la machine dans certains cas en utilisant un certain nombre de sources de données qui sont pas simplement les données financières pas simplement les données bancaires mais aussi de tas d'autres ressources on peut arriver à être plus efficace que l'homme c'est à dire avoir un meilleur score pour arriver à prédire la capacité de l'emprunteur à rembourser et ce sur des crédits qui dans certains cas sont pas tellement intéressants à traiter pour pour les banquiers donc on n'est pas en concurrence avec le monde de la banque mais au contraire des outils qui viennent complémenter et qui viennent accélérer la réponse aux consommateurs donc ça c'est c'est un exemple c'est le scoring on va faire aussi du scoring dans la fraude on va faire du scoring pour arriver à répondre mieux aux clients à donner aux agents qui travaillent dans les banques et dans les assurances des outils qui leur permettent d'être augmenté plus plus intelligent donc il ya un champ des possibles absolument extraordinaire qui est aujourd'hui plus qu'une ce n'est pas un buzzword c'est un vrai changement alors il ya toujours des abus mais c'est un vrai changement justement c'était deviné ma question mais j'imagine qu'avant d'investir les sommes que tu investis tu screen un gros paquet de projets d'ailleurs je te croise des fois de par le monde est ce que tu as vraiment l'impression que ce buzz qu'on voit et toute cette inflation d'articles et de sujets autour de la data dans les faits en particulier la fin tech mais ça serait valable dans tous les domaines d'activité tu vois quand tu soulèves le capot tu vois vraiment aujourd'hui soit au niveau académique encore plutôt en recherche ou même vraiment déjà en implémentation des sujets fondamentalement nouveaux ces deux trois dernières années par rapport à ce que ce que tu dis l'automatisation et du scoring on en faisait déjà il ya longtemps ça va un peu plus vite parce qu'il ya plus de puissance de calcul mais il n'y a pas de réparer pollutionnaire mais ce qui est intéressant c'est d'avoir une composante scientifique dans les sociétés pour nous c'est très important donc il ya effectivement depuis depuis même peut-être 20 ans des banques d'algorithmes qui sont utilisés dans tel ou tel cas dont on sait à la pratique elles sont efficaces pour telle ou telle application et ce qui est important pour nous c'est qu'il y a un vrai savoir-faire scientifique dans l'entreprise conjugué à une expérience opérationnelle du secteur qu'on veut discuter si je reprends l'exemple du crédit qui est un secteur nous avons déjà créé une société et déjà vendu une société en l'occurrence à ticket ou dans le passé créé une deuxième société pour l'avance de trésorerie si je prends cet exemple là il serait totalement aberrant de créer une société uniquement avec des scientifiques parce que les scientifiques peuvent imaginer ce que c'est un crédit mais ils n'ont pas vécu donc il faut conjuguer ce savoir-faire scientifique avec celui de quelqu'un qui vient du serail qui vient du monde du crédit et c'est pour ça que je parle de d'intelligence artificielle supervisé que la machine n'a pas tout bon tout de suite donc il faut quand même l'expérience de l'homme qui sait ce que c'est que la difficulté de prêter de l'argent et surtout de le recouvrir c'est ça le crédit si vous prête de l'argent et que les gens remboursent pas on a un problème donc il faut quelqu'un qui l'ait vécu qui ait des dizaines d'années d'expérience qui travaille avec des scientifiques et les scientifiques et le professionnel vont arriver à construire des outils qui eux-mêmes pourront émuler voire dans certains cas faire mieux que l'humain pour certains types de crédits qui seraient pas rentables à analyser si je prends par exemple les petits crédits la marge est faible pour répondre rapidement et utiliser des agents humains pour compulser des tas de documents c'est pas très rentable avec un coût horaire de 30 ou 40 euros en moyenne merci j'ai encore une autre question je vais envers toi mais sophie justement on parlait des 2001 oui j'aimerais illustrer ce que c'est très intéressant puisque nous effectivement notre coeur d'expertise c'est le même depuis 2001 bien sûr il évolue mais ce sont des algos notamment du machine learning de l'optimisation et ce qui a changé par contre c'est comment on était perçu par le marché notre positionnement depuis 2001 ce qui a vraiment tout changé c'est la manière dont les banques les institutions financières se sont ouvertes à des collaborations avec des fintechs comme nous ouvrir la data parce qu'on a pensé comme toutes les boîtes qui font de l'optimisation de portefeuille on a pensé en 2007 2008 bah tiens on va faire un robot advisor allons-y donc non on a réfléchi on l'a pas fait aller en b2c bon ben c'est très bien sur le papier on avait tous les algos pour le faire il nous manquait une partie d'expertise métier des gens dont c'est le métier et la data bien sûr donc on a pris un chemin un peu différent qui était d'être en b2b et de venir augmenter une expertise de la data qui était déjà présent chez nos partenaires et pour vous donner un exemple très concret aujourd'hui on travaille avec pas mal de banques privées qui cherchent à équiper leurs conseillers pour justement prendre ce virage digital et être en mesure de mieux conseiller leurs clients d'avoir des outils tu parlais tout à l'heure de réplicabilité ou d'explicabilité des résultats ça c'est vraiment très important pour la confiance que le conseiller peut avoir avec son client dans une banque privée pouvoir expliquer les analytics qui montre à son client sur son portefeuille pouvoir lui expliquer ses préconisations de réallocations la transparence ça c'est vraiment très important donc aujourd'hui on a pris ce biais de venir et c'est un exemple de use case mais il y en a beaucoup d'autres dans le réglementaire dans l'assurance et autres on est vraiment en association avec ces institutions financières pour venir chercher la donnée cette richesse de données incroyables que les banques ont aujourd'hui et tous sont en train d'aller vers des modèles plateformes pour justement faciliter l'intégration des api et il ya dix ans quand on travaillait avec des hedge funds qui avait plutôt tendance à vouloir répliquer ce qu'on faisait répliquer notre expertise aujourd'hui on travaille avec des banques qui qui aujourd'hui n'ont plus la prétention de vouloir le refaire non pas qu'ils n'ont pas les comptes qu'ils font en interne mais en termes de time to market en termes aussi d'avoir des outils qui apportent un vrai levier qui sont tout de suite disponibles qui sont scalables c'est vraiment une grosse différence donc notre approche du marché a complètement changé la bande d'ingénieurs c'est la même l'expertise elle est dans la continuité mais il ya eu vraiment un changement technologique avec les api et les modèles plateformes il ya un changement d'état d'esprit des banques qui font qu'aujourd'hui on vient exactement faire ça faire du levier et créer de la valeur sur les données que les banques et on est bien équipé en france sur ce sujet bien équipé sur les plateformes tu parles d'ingénieurs tu parles de toi enfin en termes d'autres sociétés parce que tu parles de la tienne mais ce que tu as l'impression quand c'est un sujet mondial quand même le traitement de la dette à un sujet mondial mais il ya une vraie expertise en france mais je dirais que la france a des très bons ingénieurs et je suis bien placé pour le dire très mauvais vendeur au départ c'est à dire beaucoup en techno push et en push de son expertise et pas très pas toujours à l'écoute du marché alors on essaie vraiment encore changé ça ben moi disons qu'il ya beaucoup plus de moyens beaucoup plus d'écosystèmes pour aider justement à extraire cette valeur des labos nous on est on revient d'un labo grenoblois on a juste mis 15 ans à trouver notre modèle pourquoi parce qu'on voulait vendre des maths donc on vendait des maths à des mateux qui pensaient être meilleur mateux que nous donc c'était vraiment des discussions compliquées aujourd'hui voilà donc aujourd'hui on vend on vend de la génération de business pour nos partenaires pour les banques on parle plus je parle plus de calibration de matrice de variances covariance avec mes clients j'en suis très heureuse je parle plus de technique d'optimisation je parle de création de valeur sur ce vivier de données qu'ils ont je parle de connaissance du client de conseils d'aide à la vente d'aide à la distribution des produits financiers et voilà on a vraiment changé notre langage et la techno elle est là elle est très présente en france mais il faut qu'elle soit exprimée de manière à servir un usage compris par nos sponsors en face compris par l'utilisateur final donc en enlevant tous les mots mathématiques de mon vocabulaire je vends beaucoup mieux je vais bientôt arriver à toi mais bernard louis je veux rebondir toi ce que je sais qu'en début de moi tu étais en asie et encore un peu avant aux us donc même question est ce que tu as l'impression que sur sur sujet data et de tous les usages qu'on peut en faire dans la finance on est plutôt bien placé en france que ce soit en termes académiques soutien développement financier start up par rapport à tout ce que tu peux voir ailleurs moi je trouve qu'on est excellent il ya une vraie culture un alliage de un mélange de culture scientifique assez puissante en france quand même avec des écoles d'ingénieurs qui sont reconnus dans le monde entier des labos exceptionnels et en même temps ce côté un petit peu impertinent entrepreneuriale qui fait qu'on va aller très souvent casser les frontières et chercher à faire ce qui n'est pas encore fait ça n'est pas le cas de tous les géographies donc je pense qu'on est on est on est plutôt excellent maintenant c'est vrai qu'on a quand même tendance à sous-estimer la dimension métier la dimension marketing vous en parliez effectivement le client nécessite de mettre en place une infrastructure et au delà de la science le management ça c'est un peu notre métier aussi en tant que constructeur d'entreprise mais c'est bien souvent aussi important que le reste est sur ce point là je dirais que par rapport aux états unis par exemple on est quand même très très en retrait aux états unis on met dans la r&d l'investissement user interface et on considère qu'il faut un euro d'investissement user interface pour un euro d'investissement de recherche et en france dans la r&d on a tendance à mettre la r&d la vraie r&d on dit la user interface et du marketing donc il ya une petite différence peut-être qu'on parle start up en l'occurrence nicolas la vision sur ces différentes questions déjà pour revenir sur le point que les start up français sont pas forcément beaucoup de marketing je suis pas certain je pense pas qu'on soit forcément moins bon que nos amis américains en tout cas pas tous mais ce qu'on voit c'est quand même que nos amis américains lève beaucoup plus de fonds et que les acteurs américains ont beaucoup plus volonté à travailler avec les start up américaine pour les faire accélérer et on voit donc des acteurs américains qu'on a concurrents n'est pas forcément plus mauvais que voir parfois mieux et on gagne des deals face à eux sauf que bon nous on a levé quelques millions un peu plus que 10 les américains on enlève 400 donc je pense qu'il ya déjà un premier sujet c'est changer ce paradigme de se dire qu'il ya des acteurs européens de valeur et qu'il faut peut-être investir plus et on parlait ce sujet de la valorisation se dire que peut-être qu'il faut changer la paradigme de la valorisation en europe on voit qu'aux états unis des acteurs beaucoup plus valorisés et en chine aussi ça c'est le premier point le deuxième point c'est que je pense qu'aujourd'hui les technologies européennes mais et des start up permettent fortement aux grands acteurs d'accélérer parce que nous notre volonté en tant que acteurs c'est déjà de survivre c'est de réussir et qu'on va tout mettre en oeuvre pour gagner des deals et la seule façon qu'on a de gagner des deals c'est de faire des solutions qui sont meilleures qui créent de la valeur parce que moi par exemple dans mon entreprise si j'arrive pas à montrer de la valeur rapidement quand on me dit on a un pilote avec vous le pilote va durer trois mois si en trois mois j'ai pas démontré de la valeur que je suis prêt à être déployé je vais avoir du mal à vendre une licence après et donc c'est un gros enjeu et donc les acteurs européens les acteurs européens qui sont capacités d'accélérer fortement les grands groupes et notamment les grands groupes dans cette pièce et nous ce qu'on voit donc par exemple sur ce sujet valeur c'est qu'il ya plusieurs éléments pour faire que l'intelligence artificielle et crée de la valeur le premier élément pour créer de la valeur c'est que les business soient impliqués parce que comme tu le disais c'est eux qui connaissent absolument bien leurs clients c'est pas forcément les data scientist et donc si les métiers sont pas impliqués très tôt dans les preuves de concept on va pas arriver à avoir des preuves de concept qui passent en production parce qu'on va avoir des beaux modèles du point de vue mathématiques ça sera certainement top notch mais à la fin du point de vue des business ça sera pas en compliance avec leurs contraintes par exemple on voit on peut faire des très beaux modèles qu'à la fin ça va pousser un commercial un produit qui peut pas vendre parce que les contraintes de ce produit c'est que au dessus de 75 ans il peut pas vendre le produit à son client sauf que l'intelligence artificielle a poussé un produit qui faisait que à 76 ans ce produit là était poussé donc il dit mais on me pousse des produits mais je peux pas les vendre à mes clients donc le commercial va se dire bah j'ai pas confiance dans la technologie et donc il va pas avoir envie de l'utiliser et la preuve de concept va pas fonctionner donc il y a pas mal de contraintes et c'est les business qui peuvent expliquer ces contraintes aux métiers et donc nous chez dreamcore qu'on a choisi pour déjà créer cette confiance c'est de faire une solution qui était directement utilisée par les métiers de manière à ce que de leur côté ils aient la main sur les paramètres en disant ben voilà les données que je pense utilisables et une fois que j'ai ces données ben voilà le modèle qui pour moi convient à mes attentes et ils peuvent en autonomie le constituer ça prend pas très longtemps en quelques semaines ils ont des modèles qui sont déployés qui sont construits et puis quand on voit des clients comme rbs ou d'autres grands groupes en trois mois on a non seulement démontré la valeur et réalisé le cas d'usage mais la solution est déployée en production dans leur système haïti donc on voit que aujourd'hui je défie je pense n'importe quel grand groupe dans cette salle d'avoir en trois mois une solution qui a montré la valeur qui génère vraiment du roi parce que nos clients s'y passent avec nous c'est qu'ils voient du roi positif généré après ces quelques semaines de création de modèles et c'est déployé en trois mois de manière à ce que ça soit utilisé par les grands groupes alors tu vois les ingénieurs font de la vente j'inquiète tout le monde je vends je te rejoins complètement sur ce point là ce qui a changé aussi c'est que les banques se donnent les moyens de faire réussir ces pocs mettent à disposition qu'il ya des programmes d'accélération des personnes mettent à disposition des fin tech les bons sponsors et une fois qu'on a le bon sponsor business et qu'on crée ce case on a pu aussi voir quand trois mois six mois on arrive à mettre sur le marché du des nouveaux des nouvelles applications qui génèrent du business pour la banque et qui satisfont le client final je rajouterai un élément important c'est l'aïti de la banque avec qui on travaille parce que l'aïti souvent bouge moins vite que le business et c'est normal parce que ils ont un business coeur à faire tourner et il faut aussi que nos technologies soient capables oui d'être disruptive mais d'accompagner la banque dans le changement et nous on le vit vraiment on sent les équipes haïti dans les grands groupes qui sont au début inquiétés par notre arrivée mais finalement on a un travail vraiment main dans la main pour les accompagner dans l'évolution et par exemple oui on fait du cloud mais au début on fait du cloud ready mais qui est déployé un de prémices dans les banques et petit à petit on ira vers le cloud mais on a aussi abandonné cette idée d'être tout de suite cloud tout de suite parce que toutes les banques sont pas prêtes et je pense que cette l'aïti est vraiment très important il faut être capable de ne pas aller trop vite il faut non mais c'est vrai nous on a fait une offre cloud en 2007 on s'est méga planté parce que alors il y a eu des raisons réglementaires c'était avant rgpd mais quand même voilà les banques n'étaient pas prêtes à mettre leurs données dans le cloud et et voilà et aussi parce qu'elle voulait que ça soit chez chez eux d'un point de vue technologique dans leur infra donc on a changé aussi cette approche en se disant oui on est prêt quand vous voulez on déploie cloud privé chez vous quand vous serez prêt on vous accompagnera dans le cadre mais être disruptif dans l'approche métier mais dans l'approche haïti est accompagné la transition c'est aussi ça que je trouve difficile du fin tech mais je suis pas intéressant nicolas tu parlais de métiers de domaine je voulais justement de demander dans le secteur de la finance où vous intervenez cas exclusivement est ce que quels sont les métiers où tu vois la plus haute réaction sur des sujets data justement d'optimisation des parcours clients et des usages grâce à l'optimisation des traitements de la data en nous on a fait depuis le début un certain nombre de cas d'usages on a fait des cas d'usages très marketing sales on a fait des cas d'usages risques avec rbs on a des cas d'usages risques avec pnp paribas je dois à la mondiale on a des cas d'usage plutôt marketing et commercial relations clients on a après des cas d'usage autour de la lutte contre le vent chievant donc ça je peux moins dire mes clients mais on a ce type de cas d'usage on a fait aussi des cas d'usage autour de la trésorerie par exemple prédire quelle était la trésorerie qu'on devait mettre mois par mois pour répondre aux besoins des emprunteurs qui donc des entreprises ont une ligne de crédit et savoir combien de lignes de crédit vont être utilisées et à quelle hauteur de manière à pouvoir mettre bloquer la trésorerie nécessaire donc pas mal de cas d'usages financiers risques lutte contre le vent chievant et ensuite commercial marketing relations clients et ce qui génère à peu près 80% de nos revenus aujourd'hui c'est commercial marketing relations clients la raison est que ça va plus vite de les déployer et d'avoir du retour parce que il ya moins cette dimension réglementaire je sais pas qu'il ya pas de réglementaire mais il ya moins cette dimension réglementaire que pour le risque et la lutte contre lanchiment et aujourd'hui on voit par exemple la banque de france qui fait des études pour comprendre vraiment déjà l'impact de ces technologies mais aussi voir comment on doit entre guillemets réglementer l'usage de l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire ou assurantiel et aujourd'hui partout dans le monde il va y avoir il ya des réglementations qui en train d'être qui sont en train d'être déployés réfléchis la commission européenne alors une des premières annonces qui avait de cette nouvelle commission européenne c'est qu'il y aurait des réglementations sur l'intelligence artificielle alors je pense en un premier temps autour de la reconnaissance spatiale mais aussi sur tous les éléments autour de l'usage des algorithmes l'éthique des algorithmes on voit par exemple le gouvernement allemand qui a sorti un rapport de 240 pages sur la réglementation de l'intelligence artificielle il ya en ce moment donc le groupe high level expert group de la commission européenne donc 52 experts européens du monde académique du monde de entreprise du monde du légal qui sont en train de récupérer auprès d'entreprises comment opérationnellement on implémente ces sujets éthiques autour de l'intelligence artificielle l'idée c'est que à terme il y ait des réglementations qui sortent donc la partie réglementaire devient assez forte en europe avec notamment en europe une stratégie qui est de créer la confiance dans l'intelligence artificielle et qui est très avancée comme j'explique souvent quand je vais aux états unis c'est que la france et l'europe est leader de certainement de quelque chose c'est les leaders de la réglementation c'est à dire qu'on est peut-être pas un leader de créer des entreprises qui sont des des unicorns et des grands gaffa mais par contre on est très bon pour réglementer et donc aujourd'hui il faut le prendre en compte cette réglementation nous on a pris ça en compte puisque dans nos solutions on est en train de générer d'avoir des features pour générer les rapports réglementaires associés aux intelligences artificielles directement et donc ce qu'on fait c'est que on a traité un certain nombre d'éléments le premier élément pour pouvoir répondre à ces gens de réglementaire et éthique c'est la dimension explicabilité c'est un élément très fort aujourd'hui tout le monde parle d'explanable ai il ya même je pense beaucoup de bullshit autour de l'explanable ai et certains qui annoncent qu'ils ont réinventé à l'explanable ai je voyais un article de google alors que des entreprises pas que dream quark mais d'autres entreprises dans le monde font ça depuis quatre cinq ans et donc d'un seul coup google dit oui on a tout réinventé alors qu'ils font pas plus voire moins que des acteurs déjà existants donc l'explanable ai c'est la capacité d'avoir un algorithme qui a appris sur des données de pouvoir exprimer quels facteurs ont été utilisés pour prendre la décision finale et ça c'est très important dans un cas d'usage comme le crédit scoring par exemple pourquoi on attribue un crédit à quelqu'un on a vu apple pay avec des grands débats en ce moment sur des hommes qui ont 20 fois la capacité de d'emprunter des femmes qui a le premier sujet c'est l'explicabilité on peut ensuite voir des biais dans les données donc savoir que si une il ya utilise pas certains facteurs qui seraient à même de discriminer cas de ce deuxième élément c'est la discrimination donc faire en sorte que on introduise de l'éthique et là et introduire de l'éthique dans les algorithmes c'est avant tout introduire de l'éthique dans l'usage des données parce que le problème il est surtout dans les données les moins dans l'algorithme et quand on a un algorithme qui apprend sur des données biaisées on crée des algorithmes biaisés donc ça c'est le deuxième élément et après il ya l'élément de transparence justifiabilité et réglementaire ou là c'est exprimé dans un rapport quelles ont été toutes les étapes qui ont amené à créer cet algorithme qui prend ses décisions et qui les explique de cette façon de manière à pouvoir avoir par exemple dans les entreprises des enjeux de gouvernance donc l'enjeu de gouvernance c'est dire il ya quelqu'un qui crée un modèle il ya quelqu'un qui le valide il ya quelqu'un qui décide de mettre en production il ya quelqu'un qui le contrôle et puis après il ya le régulateur qui intervient pour s'assurer que toutes ces étapes là il n'y a pas quelque chose qui est passé crédit scorer que c'est le premier cas dont on parle où il ya vraiment ce besoin de confiance mais ensuite il ya un deuxième cas c'est la lutte contre le blanchiment quand il ya qui dans quelques temps décidera quelle déclaration de soupçon doit être amené à traque fin il faudra s'assurer que l'ia ne fait pas d'erreur parce que si jusqu'à présent le traitement humain amené à ce que certaines déclarations soupçon sera vraiment amené à traque fin maintenant elles sont plus amenés à traque fin on aura un vrai problème et donc ça il faut être sûr que l'ia est robuste à l'inverse l'être humain fait aujourd'hui des erreurs dans ce qu'il envoie oui sauf qu'elle a l'augmentation du nombre de déclarations à traque fin j'en avais parlé à une époque c'est fait longtemps maintenant à traque fin de toute façon ils veulent plus prendre de risques ils nous envoient tout sauf que plus personne peut lire quand tu reçois des centaines de milliers en fait tu lis même pas quoi donc ça c'est justement un sujet sur lequel le régulateur pourrait peut-être amener toujours difficile mais amené à ce qu'il ya un petit peu plus de flexibilité mais en tout cas aujourd'hui on voit avec les acteurs sur les sujets de contre le blanchiment et intelligence artificielle tous les acteurs sont très prudents parce qu'ils voudraient pas que traque fin ou le régulateur la cpr viennent en disant mais là ça vous auriez dû le traiter et ça n'a pas été vu par l'ia donc vous avez fait un vous avez mal entraîné votre intelligence artificielle et donc aujourd'hui il ya un sujet sur la lutte contre le blanchiment qui est avant tout un sujet de données parce que je pense que les intelligences artificielles et on le voit font des choses très bien sauf que si elles ont pas la donnée accessible ben elle risque à la fin de faire des mauvais choix parce que elles peuvent s'appuyer sur certaines données qui sont aujourd'hui utilisées par les humains et généralement sur ces problèmes mathématiques c'est pas que l'humain est moins bon c'est juste que l'humain est pas fait pour ces problèmes mathématiques l'ia devient meilleure parce qu'elle est capable de voir des patterns dans la donnée du schéma de données que l'humain va naturellement manquer et donc l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup plus de confiance quand c'est bien fait dans les processus que l'être humain parce que l'un la force de l'intelligence artificielle c'est que elle est très répétable à partir du moment où on a bien fait le processus elle est très répétable elle n'est pas soumise à la fatigue elle n'est pas soumise aux émotions matinales n'est pas soumise à elle a divorcé avec son mari ou sa femme même pas la grève du 5 décembre et voilà elle n'a pas fait la fête la veille donc elle est très très forte pour être vraiment répétable une fois qu'on a une intelligence artificielle qui a été entraînée elle est complètement déterministe donc c'est extrêmement efficace dans des processus qu'on veut complètement répétable là où l'humain a ses failles alors l'intelligence artificielle a aussi ses failles mais ce sont pas du tout les mêmes que les failles humaines quelques mots que tu viens de citer me menerait plein de questions en particulier sur éthique on va y revenir mais tu as parlé de réglementation quand même pendant dix minutes j'ai un avocat est ce que tu as l'impression eric c'est comment tu disais on ne sait pas de l'inflation toi tu disais qu'on est spécialiste en réglementation nicolas est ce que tu as l'impression que c'est c'est un frein ou au contraire finalement ça nous aide à développer tout plein de services sur la data pas que france état des micros on va faire passer le micro on a suffisamment théoriquement ça dépend si on parle du passé ou si on parle du futur mon fils me disait hier que dans le passé il y avait plus de futur non parce que je voudrais je voudrais réagir par rapport à je voudrais réagir par rapport à deux points et singulièrement par rapport à l'intelligence artificielle c'est pas moi qui ai inventé ça c'est la patronne des nids qui disait un truc du genre quand il y a une nouvelle technologie les américains ont fait un business les chinois la copie et les européens la réglemente et j'ai très peur que sur l'intelligence artificielle on arrive exactement dans cet environnement là c'est pour ça que je parlais du futur moi ma crainte sur l'ia c'est qu'on ait une régulation contre l'ia ou en tous les cas contre les telles dérives de l'ia qu'on peut imaginer que on pourra plus faire dia ou alors dans des conditions extrêmement limitée et je reviendrai aussi sur la part problématique du scoring par exemple avec le rgpd donc je sur cette partie intelligence artificielle je suis super inquiet de ce qui va pouvoir se passer il ya des pays qui ont commencé à réguler alors j'ai pas lu la loi en détail parce que je lis très mal le thaïlandais mais je vous invite à lire la première réglementation au monde sur l'intelligence artificielle qui a été adoptée il ya quelques jours par le gouvernement thaïlandais pour ceux qui disent le thaï je suis preneur je l'ai pas trouvé en anglais donc pour l'instant je cherche encore parce que google arrive à traduire mais franchement c'est compliqué quand même et ma grosse crainte c'est justement qu'on régule contre l'ia parce que parce que l'ia fait peur et parce que l'ia inquiète et j'aime bien ce discours que vous avez eu qui est dire et on a un certain nombre de principes ces principes là l'explicabilité la l'auditabilité etc tout un tas de choses qu'on devrait mettre en place et que je vous invite vivement entreprises qui utilisaient l'ia ou qui développer de l'intelligence artificielle de vous interroger d'ores et déjà sur justement la mise en place de ces fameuses chartes éthiques pardon sur lequel nous on travaille avec l'accel dans notre commission juridique parce que je pense que si les acteurs eux-mêmes qui développent de l'ia ou qui travaillent sur des produits d'ia ne montre pas pas de blanche ne montre pas justement qu'ils font de l'ia on va appeler ça positif au service d'eux et pas de l'ia négatif contre quelqu'un j'y reviendrai par rapport au scoring tout à l'heure on risque fort de se retrouver dans un environnement où on va être régulé comme vient de tomber où vont tomber les régulations sur la reconnaissance faciale par exemple avec tout le tollé qu'on a pu avoir sur les cas d'usage qui ont été présentés aussi bien à nice que dans les lycées à cannes donc il faut être extrêmement attentif et moi j'invite effectivement toutes les entreprises dès aujourd'hui à penser à réguler ou à auto réguler leur propre il ya pour pouvoir montrer qu'on est des gens bien qu'on veut pas faire de l'ia pour faire du mal aux gens et contre au contraire on veut faire de l'ia extrêmement positif donc ça c'est un premier point par rapport à ce que tu évoquais sur la régulation c'est pour ça que je parlais du futur qui me semble moi être un futur proche et qu'on a intérêt à prendre à bras le corps très important 2020 2020 c'est sûr qu'il y aura un sujet au moins avec la CNIL parce que sur l'intelligence artificielle je sais pas alors peut-être que vous n'avez pas osé lever la main mais est-ce que certains d'entre vous qui pratiquaient l'IA avait eu un contrôle de la CNIL sur la partie IA levez pas la main c'est filmé voilà donc levez pas la main c'est filmé mais moi qui peut la lever je la lève j'ai déjà eu trois contrôles de la CNIL sur des clients qui utilisent de l'IA pourquoi parce que l'idée de la CNIL en ce moment et ça n'aboutit pas nécessairement à des sanctions ça aboutit surtout à essayer de comprendre quels sont les modèles qui sont mis en oeuvre dans les entreprises pour savoir quelle devrait être la position de la CNIL en matière justement d'IA que ce soit pour des FinTech ou ailleurs parce que de l'IA on l'utilise dans d'autres secteurs que la FinTech on l'utilise dans les LegalTech chez nous évidemment on l'utilise dans tout ce qui est recrutement aujourd'hui il y a énormément de solutions recrutement avec de l'IA donc il y a un vrai sujet par rapport à ça après tu je parlais du passé aussi en termes de régulation parce que pour moi parmi le passé il y a notre fameux RGPD qui quand même maintenant on peut dire est du passé même si c'est du passé simple je suis présent encore en cours de mise en oeuvre ouais non mais je veux dire pour ceux qui sont pas aux normes du RGPD c'est comme si vous jouiez avec avec s'ils ballent dans le barillet à la roulette russe quoi donc c'est assez facile de traiter le sujet ceci dit le RGPD même après son adoption pose un nombre incroyable de sujets auxquels on n'est pas encore honnêtement free and the user du genre comment gérer la minimisation par exemple principe de minimisation avec le scoring alors là moi le malin qui arrive à trouver la réponse je l'achète je cherche des juristes spécialisés en haïti donc voilà des genres de questions qu'on a qu'on a du mal à trouver les problématiques de consentement dans le milieu bancaire versus le fait que il ya plein de transactions sur lesquelles on peut pas évidemment obtenir le consentement des personnes vous parliez tout à l'heure du scoring alors le RGPD appelle ça plutôt le profiling mais disons que c'est à peu près la même chose avec un droit d'opposition au profiling comment le matérialiser comment le mettre en oeuvre tout ça n'est pas si simple donc voilà il ya il ya encore aujourd'hui un sujet il ya un sujet d'avenir qui pour moi il y a qu'il faut traiter et il ya un sujet actuel qui est celui du RGPD qu'on doit encore savoir apprivoiser qui n'est pas qui n'est pas aujourd'hui ce que tu as eu l'impression chez des clients tout simplement sans les citer un que ça a freiné par exemple cette mise en place du RGPD certains projets de data qui pouvaient y avoir que ce soit dans la finance ou autre d'ailleurs à clairement oui mais clairement oui en tous les cas l'année 2018 ça a été comme une année présidentielle quoi il s'est rien il s'est rien passé vraiment en développement tout le monde attendait ce qui se passait là ça commence à refrémir un petit peu parce que je dirais le haut de l'iceberg enfin la partie visible de l'iceberg a été traité c'est à dire que toutes les boîtes se sont dotés d'une politique d'information des clients d'une politique de ceci d'une politique de cela du machin sur les cookies des dimensions obligatoires en bas des formulaires là et tout le monde a compris maintenant donc tout ça c'est fait le problème c'est que quand on gratte et qu'on regarde la réalité du RGPD et notamment des principes comme la minimisation ou des principes comme la durée de conservation là la cnil se régale voilà parce que quand elle vient débarquer dans une entreprise et qu'elle cherche non pas la partie visible de l'iceberg mais la partie qu'est ce que vous avez fait du RGPD sur les parties invisibles que sont minimisation sécurité des données privacy by design c'est pareil privacy by design je veux dire fallait être la commission européenne pour inventer un concept pareil et savoir aujourd'hui les clients nous disent donnez moi une méthodologie privacy by design et je leur dis honnêtement on va essayer de la construire ensemble ça me paraît plus raisonnable parce que vous plaquez un modèle de privacy by design je sais même pas par quel bout commencer donc voilà bien commencer à faire la richesse des consultants et avocats mais est ce que tu as l'impression puisque sophie tu voulais réagir tu as l'impression que ça a vraiment freiné des projets ces derniers temps en europe en particulier oui enfin en tout cas nous dès qu'il ya le sujet RGPD dans un contrat on essaie de l'éviter la banque essaie de l'éviter c'est même pas nous et j'essaie de trouver des contournements pour que ça tombe pas sur RGPD notamment ça freine toutes les solutions cloud qu'on peut proposer à nos clients sauf dans des cas où on fait vraiment des calculs stateless pour être un peu technique où on ne consomme que de la data on ne stocke rien on renvoie le résultat ça limite un peu toutes les applications qu'on propose à nos clients de hosté dans le cloud ils veulent pas parce qu'ils maîtrisent pas encore tout ce sujet là ils préfèrent hosté chez eux et ne pas avoir à rajouter 50 pages au contrat mais c'est toujours une grosse discussion nous ça ça bloque certaines formes de contrats pardon j'avais une question justement pour toi bien dans l'ouï mais je suis exprès un peu taquine mais ton boulot c'est d'investir l'argent tiens il suis des autres et pour maximiser un investissement théoriquement parce que tu as l'impression que on finalement si tu dois choisir entre mettre un euro en europe on a ce type de loi sur la data et en asie où moi je vais en chine deux fois par an j'ai pas l'impression qu'ils s'inquiètent avec les mêmes sujets et donc potentiellement un euro dans la machine peut peut-être m'en ramener plus si j'ai moins de freins ton milliard tu mets où finalement alors écoute c'est je vais commencer par une anecdote parce qu'on s'est rencontré justement il ya à peu près un an et demi à la hong kong fintech week et à l'époque l'europe c'était rgpd il y avait la petite excroissance qui pointait son nez déjà sur l'explicabilité dont on vient de parler donc les chinois avec lui banque où ils paient zongan pingan tout ça l'assurance la banque ils y allaient joyeusement même baidu prenait toutes les données du moteur de recherche et puis il faisait du paiement enfin c'était joyeusement mélangé aucun problème et à cette conférence là je me souviens que les européens ont été quasiment les pariats de la conférence qu'est ce que vous faites à vous tirer une énorme balle dans le pied avec votre rgpd qui sert à rien mais vous êtes complètement fou voilà ça c'était la réaction et puis quelques on a continué le dialogue avec tous ces acteurs quelques mois après donc là j'y suis j'y suis retourné et toute autre atmosphère parce qu'entre temps il y a eu il y a eu cambridge analytics quand même secouer le monde et c'est pas fini donc il y a eu toutes ces problématiques et finalement là les chinois les les asiatiques ne considèrent plus comme des comme des parias comme des attardés comme des conservateurs incapables de bouger mais au contraire comme une vieille économie qui a des traditions qui est régulée qui respecte les libertés et qui finalement une sorte de préscience il y en a un qui a utilisé ce mot là vous avez une sorte de préscience en europe parce que vous êtes à les réguler avant même qu'il y ait des problèmes avant même qu'il y ait des scandales et que tout le monde remet en cause les systèmes totalement déchaînés d'utilisation de données à tout va et finalement la réputation européenne en matière de privacy en matière d'explicabilité elle est bonne donc on sait quelque part que si on a réussi à construire un système une solution qui est vendue en europe et bien très probablement cette solution là elle s'appliquera aussi en asie et les acheteurs pourront être rassurés parce que c'est quand même blanc-seing oui on part avec une sorte de handicap mais comme on travaille sous contrainte quand on a franchi cette contrainte pour moi c'est un atout si j'arrive à courir le 100 mètres avec 50 kg sur le dos c'est que j'y arriverai partout à gros c'est pas tellement simple c'est que en gros si tu t'es entraîné par tous les temps à courir le 100 mètres le jour où tu cours dans un climat où il fait très très froid t'es mieux placé que celui qui s'est jamais entraîné par tous les temps ceci dit ma question est conclusive pour tout le monde mais tout à l'heure tu as cité l'intention artificielle et data l'usage des data en général c'est pas que pour de l'air mais pour le bien pour avoir vécu en asie et imposé la notion de bien n'est pas forcément la même sous toutes nos contrées et c'est pas forcément et je ne mettrai pas j'entendais je vois les sourires mais je suis pas forcément sûr qu'on a raison il faut savoir se poser la question pour avoir vécu deux ans en asie on expliquait que c'est sympa le bien chez nous en fait ça ne dérange pas que on est peur dans la rue qu'on puisse faire attaquer etc ils sont dans des contrées où par contre effectivement ils vont parfois très loin dans la protection de la société pas de l'individu et nous très loin dans la protection de l'individu et moins de la société donc quand tu fais des produits comme les tiens qui ont vocation j'espère que tu veux lever un jour 400 millions à être mondiaux à vendre aussi bien en asie en europe qu'aux us comment tu t'adaptes à ces visions justement de l'éthique qui peut être différente par par contre et et les réglementations sont dans la part pour l'instant la façon dont je le fais c'est déjà j'ai pensé à mes clients actuels et donc j'ai cherché des clients qui ressemblent ou des prospects qui ressemblent à mes clients actuels et il y en a en fait il n'y a pas que qu'en europe où il y en a il ya au canada ils ont exactement la même stratégique en europe où d'ailleurs il ya des donc des ponts entre l'europe et le canada il y a eu deux instituts d'intelligence artificielle qui ont été annoncés par emmanuel macron à montréal et un à paris alors quand on va au canada ils parlent d'éthique partout je pense qu'ils en parlent même encore plus que chez nous c'est un vrai sujet pour eux ils ont des chercheurs qui travaillent sur l'éthique des données en assurance et aujourd'hui tous leurs projets sont autour de l'éthique et ils n'ont pas de chômage sur ces sujets là donc en tout cas c'est un vrai sujet il y a le japon aussi qui maintenant commence à adopter la même vision que les européens alors au japon il parle mifid il parle rgpd il parle éthique donc ils ont vraiment même s'ils sont plus américains que européens ils adoptent les réglementations européennes donc on voit qu'il ya un vrai enjeu pour eux et puis après il ya aussi du point de vue du régulateur la masse à singapour qui a mis quatre principes qu'ils appellent le fit fairness et x accountability et transparency ou aujourd'hui mes clients ce qu'on a installé à singapour les utilisateurs nous disent alors est ce que vous répondez au fit dans votre solution alors bon de fait nous on répond au fit et puis après hong kong aussi puisque hong kong est même encore plus strict que singapour tu rejoins ce que dit bernard louis c'est qu'en fait on était en avance c'est que maintenant ça marche plutôt bien d'avoir ce framework de pensée de régulation pour aller dans ces pays alors étonnamment je dirais que même singapour est en avance sur la france que le fit était avant les réflexions des régulateurs européens c'est à dire que quand on garde le rapport de la cpr sur l'intelligence artificielle il cite nommément le la masse qui avait sorti un rapport sur ces sujets avant les européens donc donc il n'y a pas qu'en europe qui a ces sujets moi je pense que l'enjeu pour l'europe c'est pour les grands acteurs européens c'est de se dire que il faut qu'il fasse en moi je prêche moi pour ma paroisse mais vous n'allez pas peut-être pas me contredire et en tout cas je pense que les acteurs européens bancaires assurantiels doivent travailler beaucoup plus avec des acteurs comme nous aujourd'hui on voit des grands acteurs américains qui leur fournit des solutions de cloud qui sortent qui annoncent des offres dans le paiement dans la banque on a il y en a un qui a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'en 2020 il sortirait une offre de compte particulier en accord avec en partenariat avec citibank donc je pense qu'il ya plus si on n'a pas vu qui c'est je sais pas mais donc il ya un vrai avantage à travailler avec des start-up qui ont envie de faire avancer les banques européennes dans un premier temps on peut les accompagner aller plus vite et aujourd'hui je vois que 20% des problématiques d'intelligence artificielle sont faites avec des acteurs externes et 80% avec des acteurs en faisant l'interne je pense que pour l'europe il ya un besoin à ce que ça change un peu et je dirais si on arrive à 50 50 50 a fait avec des start-up et 50 fait en interne on fera émerger des start-up qui pourront devenir des leaders et on a besoin d'avoir des leaders européens en intelligence artificielle je pense que c'est un enjeu de souveraineté aussi parce que soit on a toutes nos données chez des acteurs américains ou chez des acteurs chinois soit on se dit qu'en europe on a une grosse partie de nos données avec des acteurs européens il faut se dire que peut-être qu'un jour donald trump comme il le fait que les chinois se dira un matin tiens en fait les européens me font vraiment chier donc je vais commencer à serrer la vis je pense qu'il parle comme ça sur twitter mais mais et donc il pourra serrer la vis et on se posera des questions alors je sais qu'il ya des projets autour par exemple de faire des acteurs de paiement européens et je pense qu'il ya des besoins d'avoir pas je pense et j'en suis certain et maintenant j'ai besoin de vous convaincre qu'il faut des acteurs européens forts pour accompagner sur les infrastructures les acteurs européens de la banque de l'assurance qu'on a besoin de souveraineté là dessus un grand merci j'aurais aimé vous poser plein d'autres questions mais on a 45 minutes jusqu'à même je vais te laisser un petit mot pour leur enlever ce mal de tête typiquement sol 26 2 et puis ça peut s'exporter assez assez facilement puisqu'on est quand même aussi on a des réglementations effectivement un peu plus drastique ici nous on voit quand même globalement un point commun surtout tous les continents c'est que l'investisseur en bout de chaîne il veut plus de transparence il veut d'explicabilité il veut de la pédagogie pour comprendre alors dans le sujet qui nous concerne ces expositions en risque marché et ça on le retrouve partout après c'est le go to market qui va être différent selon le marché mais ce besoin là nous on le retrouve partout on le sert partout apporter la transparence et donner les clés à l'investisseur en bout de chaîne pour comprendre où sont ces risques et comprendre ces décisions merci un tout petit mot pour dire que je ne sais pas mais pour te dire que j'ai cette géographie de la réglementation est loin d'être étrangère à notre volonté de nous spécialiser sur la fintech parce que ce que je pense qu'il n'arrivera pas c'est ce qui est arrivé sur la ad tech google 95% de part de marché ça n'arrivera pas dans la fintech merci donc tous ceux qui ne sont pas sur ce slide merci de partent à la scène applaudissements merci